Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité. Vous nous suivez, vous nous regardez, c'est le Congo. Là, c'est vendredi, nous sommes en direct et nous recevons M. Georges Yalala, combatteur de l'IDPS. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Justin, bonjour tout le monde, bonjour les Congolais de partout qu'ils sont, de l'étranger comme de l'intérieur. Nous voici encore à une nouvelle émission de notre pratique régulière de pouvoir discuter certaines questions d'actualité. Et surtout, actualité, dans notre province de l'Orcube, en particulier, en général, en RDC. Et nous voudrions vous demander surtout bonne écoute. Et surtout, s'il y a même des suggestions à nous faire, à nous donner ou à nous compléter par vos informations, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. On commence par Massissi. Oui. Georges, c'est quoi les informations que vous avez de la ligne de Massissi ? Là, il parle de la ligne des fonds. En fait, à Massissi, quand nous prenons gomme, sac, déjà sac c'est d'Ammassissi, et sac, route, kilolire, kilolire, kichanga, à l'heure où nous sommes, nous apprenons que il y a des affrontements vers un village qu'on appelle Kabaya, qui se trouverait à l'est de Mouchak, à environ plus d'une dizaine de kilomètres de la cité, de la localité de Mouchak, de la grogation de Mouchak. C'est là qu'il y a le gros des affrontements, mais aussi vers l'outour où il y a toujours des affrontements. On nous signale qu'il y a eu même des affrontements sur la ligne Tongo, la région Tongo, vers le groupement de Bichucha. Là, il y a des affrontements aussi, on nous a signalé comme ça. Mais nous avons appris aussi qu'il y a aussi des accrochages, hier, avant d'hier, et même ce matin, vers Calenguera, au village, disons, à une position appelée Routare, dans le parc de Virou. Voilà, on a fait la cartographie des affrontements pour aujourd'hui. Revenons sur cette dépêche de nos confrères d'actualité précédent qui dit ceci. Les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 sont toujours en cours dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Ce vendredi, les combats sont localisés vers Kabaya, près de Mouchak, à une vingtaine de kilomètres et des sacs. Selon nos sources, donc les sources contactées par l'actualité précédent, les rebelles viseraient la zone minière de Roubaïa. Je cite, « Ça ne va pas ici, à Ndiabiboué, près de l'antenne, c'est grave. » Les rebelles se dirigent vers Karouba et Kabaya pour récupérer Roubaïa à partir de Biramboué. Les affrontements ont eu lieu dans la ferme à Bouniolé à témoigner l'actualité précédée et notamment de Mouchak qui jouent en téléphone alors qu'ils fouillaient à partir de Karouba où ils s'étaient réfugiés avant. L'M23, je continue, « Après la route Mouchak, chez moi, c'est à Mouchak, je venais de Fru jusqu'à Karouba. Maintenant, j'ai encore fui, nous sommes sous les coups d'effet ici à Ndiabiboué, » ajoute-t-il. « De nouveaux déplacements des populations sont signalés suite aux détonations d'armes attendues jusqu'à Ndiabiboué où se sont réfugiés certains habitats à Karouba et de Mouchakie. Ils sont obligés de fuir de nouveau jusqu'à Sake et d'autres personnes prennent la direction des Minova au site Kivu et d'autres encore se dirigent à Goma au nord Kivu. » Je cite, « Les rebelles sont maintenant proches de Karouba. Les habitats de Karouba fuient vers Goma, d'autres dans les camps à Mouchakie, d'autres voient à Minova. Vient la gravité de la situation où on est descendu vers Sake et au monde vers Goma, ajoute cet habitat et a fui les affrontements. Des violents affrontements opposent depuis maintenant, en tout cas près d'une semaine, les FARDEC et les rebelles d'YAM 23, sont appuyés par l'armée rwandaise près de Mouchakie. Une autre agglomération importante de Massis qui ouvre la voie sur Sake, à 27 km de la ville de Goma au nord Kivu. Selon nos sources, l'armée use de son artillerie, lourde pour repousser en tout cas l'ennemi qui veut à tout prix récupérer Mouchakie et aller ainsi s'emparer de la zone minière de Rubaya. Les déplacements des populations s'intensifient. Plusieurs centaines d'habitats se sont ajoutés à plus de 7000 autres déjà recensés à Sake et Kimoka dans les groupements Camoronza. C'est déplacé, déprouvé en tout cas de tout. Une des pêches, un article publié par nos confrères d'actualité possédé. Ici, nous nous retenons tel que vous êtes revenu là, qui est en tout cas Mouchakie toujours sous contrôle. Mais l'ennemi voudrait qu'il coûte prendre. Voilà, et l'ennemi voulait se diriger dans la zone minière de Rubaya. Pourquoi cette zone ? En fait, c'est ça. Comme je venais de le dire, comme je venais aussi de le signaler. En fait, c'est lui qui a fait ce reportage. La source qu'on a contacté, c'est une source qui a relaté ce qui s'est passé avant d'hier. Malheureusement, la politique peut s'aider à actualiser. C'est comme si ça s'est passé aujourd'hui. Je ne vois pas quelqu'un qui vient de Mouchakie qui peut venir à Minov. Pourquoi ne pas venir descendre à Saki ? Pourquoi ne pas aller peut-être vers Buremala ? Pourquoi ne pas descendre même vers... 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 vers Chacha, vers Keroche ? Pourquoi ne pas retourner soit vers... vers... vers Kilo Lirui ? Ou peut-être... Pourquoi ne pas monter vers Matanda ? Non. Je vois que... C'est lui qui a fait ce reportage. C'est lui qui a fait... qui a communiqué à nos amis qui a été possédés. Il n'a pas bien dirigé les journalistes. Il a essayé de frôler, de vouloir faire peut-être le jeu de l'ennemi. quand il parle de Karoba pour aller à Minova, il y a à peine 50 kilomètres. Alors que les villages avironaux, nous avons... d'abord Sake, les villages avironaux, nous avons d'abord Sake, nous avons aussi... Chacha, nous avons Keroche, mais... Aho, nous avons... Biambwe, nous avons Matanda et nous avons notre localité. Mais dire que... Je pense qu'il y a... En fait, ça, c'est la guerre et l'information évolue à tout moment. Matanda et Chacha, c'est situé où ? Matanda. Oui. D'abord Matanda, c'est après Biambwe. Biambwe, oui. Et... Chacha, c'est en dessous, vers le... C'est tout près du lac. Donc vers... donc... Donc Chacha, vous voyez Chacha. Oui. Karuba, c'est au plateau, disons au sommet. Pour quitte, pour venir vers Chacha, vous devez descendre pour arriver à Chacha. Chacha, c'est entre Sake et Keroche. Parce que c'est... Si... la côte du lac. Alors d'autres médias, parce que Fale, tout ça a l'air là que les affrontements se profluent vers Matanda et Chacha. Matanda, c'est... En fait, Matanda, c'est... Parce qu'au jour... Vous voyez la route, la route Sake. Disons la route Masisi. Vous quittez Masisi. Vous arrivez... Alors qu'on appelle le Kimoka. Vous montez un tout petit peu, vous arrivez à Mouchaki. Vous montez un tout petit peu, vous arrivez à... Bihambe, 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 Matanda, et puis vous andrez vers... Roubaïa. Alors, tous ces milliers-là, c'est ce qui est... Et même quand vous allez au parking de Masisi, les camions sont déchargés, déchargés. Même les montards, même les bus qui vont vers... Vers... Les bus sont toujours opérationnels. Selon les médias, Tazama, on essaye un peu d'analyser les informations qui ont volé à chaque instant. Malgré... C'est l'autre Tazama, je cite bien, ces médias congolais aussi. Malgré l'appel des chefs d'État de l'EAC au CCLF, au retrait des rebelles, conformément à la feuille des routes de Nwanda, le M23 ne cesse d'élargir ces zones sur-terrain. Les rebelles viennent de prendre... S'il vous plaît, les rebelles viennent de prendre Karuba après la prise de Mouchaki aux premières heures de ce matin, de cet avant-métage, il dit voilà, ça c'est les médias Tazama qui a publié l'information et il y a INEA. Je pense que je voudrais encore réitérer. Tazama n'est pas en train de bien communiquer. Je pense bien Tazama et RDC Info. Tazama, c'est un média à l'île ? Oui. Ah, si c'est un média peut-être traditionnel, traditionnel, un média ordinaire, je devais aussi aller vérifier mais les médias on connaît déjà qu'est-ce qu'ils font. Ils écrivent de n'importe quoi. je sais un peu de nous décrire un peu Mouchaki parce qu'on sait que c'est une cité aussi emblématique. Mouchaki d'abord... c'est quoi sa spécialité Mouchaki ? On voit souvent... Oui, Mouchaki, sa spécialité économique c'est le fromage. Ah oui. C'est là qu'on fait le gros fromage qui te gomme avec Kintjassan. J'en sais même en Europe il faut préciser. bien sûr. Donc Mouchaki et Kiloïre leur spécialité ce sont des fromages parce que ce sont des petites cités des petites agglomérations qui sont même à l'intérieur même donc on sait même des dépâturages. Et Mouchaki géographiquement c'est une cité construite sur des sommets des montagnes avec Kiloïre bien sûr même Matanda même Ngongu. Mouchaki c'est une cité qui a été plus longtemps congue par Koundabatoir à l'époque des NDP. Mouchaki c'est une cité à l'époque des RCD c'est un milieu où on a érigé même un centre de formation de RCD. Mais Mouchaki géographiquement de Sakh vers Mouchaki il y a environ 15 kilomètres ce n'est plus sur la route de Kichanga mais plus sur la route de Massis Centre. Donc si on comprend bien de Mouchaki à Goma c'est une trentaine de kilomètres parce qu'on parle de Goma à Sakh c'est une affaire de cinquantaine une affaire de cinquantaine donc de Goma à Sakh c'est 27 et vous dites que Sakh Mouchaki c'est vous avez dit qu'est-ce que vous mettez ? Alors 27 plus 15 nous allons dans les 40 dans les 47 8.50 d'ailleurs c'est-à-dire cette cité sa spécialité c'est seulement tout ça donc le fromage il n'y a pas de minéraux non 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 mais quand celui qui est déjà à Mouchaki doit avoir des yeux braqués vers Roubaïa c'est à Roubaïa qu'il y a des minéraux c'est un carré minier et quelle sorte de minéraux qu'on trouve là facilement on trouve la tourmaline et la famille des diamants on trouve les manganos qu'on appelle manganèse on trouve même la castérite alors celui qui est à Mouchaki si le M23 serait déjà à Mouchaki si mais je dis que ce n'est pas encore arrivé ce n'est pas encore arrivé c'est-à-dire ils sont à route vers Roubaïa si jamais ils sont déjà à Mouchaki parce qu'ils vont stopper d'abord la circulation de la communication entre la route donc la route est Goma Wallical donc Goma Massissi il n'y aura plus de communication et ils vont maintenant tenter de vouloir de quitter chaque fois le Rwanda passer par Kibumba entrer dans le parc aller vers Kilo Lirwe et aller vers Mouchaki et ils vont aller vers Roubaïa alors je voudrais aussi interpeller l'armée il ne faut pas que l'armée fasse route à ses amis là parce que si une fois ils arrivaient aussi à Roubaïa ils devraient posséder une force de plus parce qu'ils auraient déjà des minéraux et les minéraux ils vont vendre ils auraient de l'argent ils auraient déjà un autofinancement c'est pourquoi comme je l'avais encore réitéré la fois passé il ne fallait pas que l'armée puisse accepter que le M23 arrive même à Kichanga parce que Kichanga c'est une technicité aussi stratégique aujourd'hui l'armée doit faire doit faire de son mieux débarrer route à ses amis là de ne pas atteindre Roubaïa bien que la zone toute cette zone là d'abord est habitée par ce que nous appelons des rwandophones comme une zone djubi habitée de l'édure et vous savez là où il y a la langue presque la même langue c'est la langue même de la guerre du M23 c'est le Kinyarwanda et là ils communiquent facilement avec même les garçons pour emboîter leur mouvement c'est que moi je ne veux vraiment pas l'armée doit faire de son mieux si ce n'est pas comme ça pourquoi l'armée n'est pas aussi coupée la route vers Bunagana c'est aussi possible Bunagana s'est occupée par l'énergie oui mais nous avons appris qu'aujourd'hui de Bunagana il y avait déjà la force des autodéfaceurs qui venait de prendre une cité vers la route de Kitagoma la population de Bunagana commençait déjà à fuir la cité parce que on savait que de moment à l'autre nos amis peuvent faire un asso sur Bunagana et si nous coupions par exemple les cordons avec Bunagana la force des F23 sera déjà minimisée sera diminuée mais dire Moucha qui est déjà tombé moi j'ai mis encore mes doutes et ce n'est pas encore confirmé parce que nous avons ce que nous contactons et surtout qu'à Goma le parking ça que le parking m'assiste est encore en mouvement opérationnel maintenant pourquoi méfier à des médias en ligne qui confirment c'est que nous n'avons pas encore confirmé nous n'avons pas encore vérifié là je n'ai en tout cas non alors qu'est-ce qui doit être fait pour éviter cela normalement je ne suis pas ingénieur de guerre je ne suis pas aussi non plus un conseiller militaire mais je voudrais que les phares de ce fassent encore mieux parce que une analyse se présente les M23 ils se battent seulement par l'armée de terre c'est-à-dire ils se battent par la force terrestre tandis que nous avons la force terrestre et la force aérienne comment nous qui avons au moins des opportunités des forces celui qui fait seulement la force terrestre c'est pêche il faut toujours gagner nous ne faisions que faire la défense et parfois aussi nous gagner des localités c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche quelque chose qui ne marche pas au sein de l'armée ça je dois quand même l'indiquer je ne vois pas pourquoi nos avions sont là je ne vois pas pourquoi artillerie bien équipée le président a déjà tout doté et puis on crie seulement par les défassifs on crie seulement par les reprises stratégiques on crie seulement par ce qu'on appelle perte de vie de localité en tout cas c'est quand même incompréhensible ce n'est pas compréhensible il faut que les gouverneurs militaires nous disent qu'est-ce qui ne va pas il faut que les commandants des opérations nous disent qu'est-ce qu'il y a là vraiment je suis clair d'accord on finit par cette question il y a les Etats-Unis qui ont salué les communiqués du conseil de paix et sécurité de l'Union africaine sur la situation dans l'est de l'ARBC et appellent en tout cas les Rwandais à cesser son soutien au M23 ça vous dit quoi ? bon en fait les Etats-Unis ce n'est pas à la première à la première occasion ou au premier appel qu'ils sont en train de jouer ils en ont fait plusieurs fois et nous savons très bien que les Rwandais c'est le bébé le bébé bien bêtis des Etats-Unis ils n'ont qu'à cesser seulement avec l'hypocrisie est-ce que réellement ce qu'ils disent il faut que n'est-ce pas que lors du sommet Afrique et Etats-Unis ils avaient encore dit que nous allions demander à Kagame de cesser d'intervenir en RDC est-ce qu'il l'a fait ? par contre il a multiplié maintenant ses forces alors les Etats-Unis ils l'ont dit c'est bon c'est bien on accepte mais on peut voir on pourra accepter par ce qu'on appelle les congrès les actes il faut que les Etats-Unis soient pragmatiques mais dire c'est le mec on l'a appelé même les Nations Unies ont condamné tout le monde même la France mais on va dire nous avons besoin des actions concrètes nous avons besoin des actions concrètes comme vous venez de le dire on s'écris par un message aux forces armées de la RDC en fait nous sommes toujours derrière vous même si vous n'avez pas encore pris plus les délocalités entre les MNM23 la population ne voit que seulement vous nous sommes toujours derrière vous et nous avons toujours confiance à vous les traîtres qui sont parmi vous dénichez-les et les mettez-les hors d'état de nuit la population n'engourage que votre force la population ne veut pas qu'il y ait une quelconque négociation parce que négocier c'est se suicider négocier avec les MNM23 c'est comme quelqu'un qui prendrait du poison et l'avaler les MNM23 non, non nous ne voulons pas F.R.D. c'est vraiment Chico vous l'avez dit de votre retour dans le pays de Sadek montrez ce que vous avez dit par des congrès des exemples des pratiques M. Chiuéoué M. Chiuéoué M. Chiuéoué M. Chiuéoué Prouvez-nous votre force à face du Rwanda et nous allons vous accepter et surtout que notre confiance c'est dans vous nous n'avons pas autre force que vous prouvez votre chefferie vraiment la population vous savez à Goma toute la population c'est derrière le F.R.D.C mais quand il y a des localités qui sont prises encore ça inquiète même si la confiance c'est là ça inquiète armé vraiment montrez-nous d'accord merci Georges nous sommes à la fête de cet entretien merci d'avoir été là c'est moi c'est fixé rendez-vous demain pour les derniers numéros bien sûr de la semaine merci en tout cas d'avoir été là au bout du jour bye 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 merci merci merci